Et on a trois futurs Hall of Famers sur ce ring. Mesdames et Messieurs, c'est un combat triple menace pour le championnat de la WWE. Les Challengers, le premier de Greenwich Connecticut. 120 kilos pour The Game at Triple H. 13 fois champion du monde, Triple H. Le second, The San Antonio, Texas. Le Heartbreak Kid, Shawn Michaels. The main event, The Showstopper. Et le West Newbury, Massachusetts. L'actuel champion de la WWE, The Champs. John Cena. Vous avez vu sur son t-shirt, avant il y avait marqué pugnacité, loyauté, entre autres. Maintenant il y a marqué, Navagiva pourtant on en dit, ne jamais abandonner. C'est le maître mot du moment de John Cena. Ça peut être même, vous savez, une devise de vie, ne jamais abandonner. Ce serait en effet peut-être une devise de vie à adopter pour tout le monde. Allez dans quelques instants, dès que la cloche aura sonné, ce sera chacun pour soi. Et à mon avis, les regards vont changer entre Shawn Michaels et Triple H. C'est parti. Les trois zones, face à face. SWEET TELE MUSIC ! Mais non, majeur, regardez, même Johnson ne le revient pas. Alors écoutez, la cloche a à peine sonné, et Shawn Michaels, je pense qu'il avait prémédité ce coup-là, il y avait pensé, mais Triple H a disparu. Voilà, il est là. Si on le cherche, il est au bord du ring. Et vous vous posez la question ? Oh, DX, ils sont trop copains. Non, ils ne peuvent pas se séparer. Quatre secondes de match. Et SWEET TELE MUSIC ! À quoi ça tient une amitié en quatre secondes, regardez. Boom ! Et puis alors, je peux vous dire que là, Triple H n'a rien vu venir. Shawn Michaels a créé toute sa carrière sur les trahisons, sur Martin Gianetti, on l'a cité, sur Triple H, sur tous ses partenaires à travers, même Hong Kong et à travers les temps. Eh bien, Shawn Michaels vient de frapper un coup magistral. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée pour Shawn Michaels, puisque justement, il semblait être aussi copain avec Triple H, ils auraient très bien pu travailler ensemble et s'affronter enfin après A2. Comme ça, le titre aurait été sûr du côté de la DX. Mais Philippe, vous pensez vraiment que Shawn Michaels se pense inférieur à John Cena ? Mais ce n'est pas la question. Après, ils auraient très bien pu. Shawn Michaels est l'homme qui a l'ego le plus gigantesque peut-être de l'histoire du catch. Parfois, il le perd. Parfois, il perd son sourire. On verra. Mais quand il s'agit du championnat de la WWE, il a combattu une heure pour battre Bret Hart. Il peut bien battre Cena. On verra si, en effet, il a eu raison. Si il n'a pas besoin de Triple H, il veut avoir les projecteurs sur lui. Il les a. Maintenant, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Et attention ! Oh, le bout d'embauche ! Oui, mais John Cena, c'est peut-être aussi une très bonne opportunité pour lui. Maintenant, ça se transforme en un simple match, plutôt qu'un match handicap. Fais un même souplex ! Hé, il n'y aura pas trois. Ils ne sont pas tellement affrontés par le passé, Shawn Michaels et John Cena. Oh, Philippe, tout de même. Main event de WrestleMania. Main event de WWE Raw. Oui, mais enfin bon. Hé, bah, Philippe, ça, c'est déjà pas mal. Oui, mais enfin bon. Mais voilà, fermez-la. La prochaine fois que vous avez quelque chose dont vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous vous taisez. Oui, mais enfin bon, Christophe. Ah, voilà, vous êtes restés là-dessus. C'est bien ce que je crois. Shawn Michaels, là, a été contré par John Cena. Et le chair. Oh, le coup de chair. Oh, il l'a fait décoller littéralement, là, de la troisième corde. Regardez, il vérifie. Il essaye de bien viser les comptes. John Cena sait qu'il doit faire attention à Shawn Michaels. Oui, Michaels, il est sur les épaules. Il est bien, il est bien, John Cena. Attitude adjustment. Oh, c'est de la part déjà. Ça va partir. Oh, il lui a planté la tête, là, il s'est couché avec. Ouh, un drôle de DDT, là, de la part de Shawn Michaels, qui va en profiter déjà pour retourner sur le rar. Un break-in. Un, deux. Et il n'y aura pas trois. Simplement deux. Pas encore, pas tout de suite. John Cena partait pour l'attitude adjustment, ce matin, mais Shawn Michaels est venu planter le visage du champion directement au centre du ring. Oui, avec un DDT modifié, une projection en décor, maintenant, pour Shawn Michaels. Attention, John Cena est en difficulté. Il a mal au genou. Tout à l'heure, je faisais référence à ce combat d'une heure entre Bret Hart et Michaels. Comment ne pas citer lorsqu'on cite ces deux noms ? Survivor Series 97 à Montréal. Le screwjob, le soir où Shawn Michaels s'est associé à M. McMahon pour arnaquer purement et simplement Bret Hart. Et le virer une fois pour toute de la WWE en lui volant son titre. Et qui sait, qui sait si Shawn Michaels n'a pas encore un plan sans queue ni tête ce soir pour prendre le titre. Et un petit hommage au Nature Boy ! Il va lui tordre, il va lui tordre les jambes. La prise en quatre ! Et vous entendez dans le public les... J'aimerais bien pouvoir vous suivre si je n'avais pas perdu ma voix ce soir à Washington pour cette soirée hors du commun. J'en reviens toujours pas que Shawn Michaels ait porté ce Switching Music alors que là, il porte une prise en quatre sur un Sina très abandonné. Attention ! Ce qui est surtout incroyable, c'est que le plus titré n'est pas présent sur le ring. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand même avec l'expérience. En plus, il le connaît bien, Shawn Michaels. Il aurait dû avoir un œil, c'est le cas de le dire, sur son copain. Et là, il s'est fait avoir mais comme un bleu. Oh, John Cena vient de retourner la prise ! Et d'ailleurs, je pense qu'il aura un bleu après ce match, les Poletsch. Et pas seulement au cœur, mais certainement à la tête. Allez, la prise est cassée. Tout comme d'ailleurs le genou, j'ai l'impression, de John Cena. Non, ça va. Oh, il a terminé. Vous avez entendu ? Encore des... C'est normal ce dernier, Thémy, Philippe. Je ne le ferai pas. Ouf, tu es droit sur ça. Il l'a prise plein... Oh ! Allez, coup de la cordiale, j'ai esquivé ! Cena prend la directe ! Attention, lorsqu'il déroule comme ça ! Encore un coup de belial à la volée. Non, c'était un trou rôle. Il est parti littéralement à l'extérieur, remporté par son élan. Ce n'est pas n'importe qui que John Cena en face de lui ce soir. The Game Triple H qu'on n'a pas vu. Évidemment, vous le savez, il s'est pris un Switching Music. Et le heartbreak kit, Sean Michaels. Un grand, un très très grand dans le monde du catch. Et Michaels qui sait tout faire. Slick shot, pleasure ! Oh ! Plein dans le mille ! John Cena est littéralement là, groggy à l'extérieur. Et Sean Michaels avance, avance tranquillement. Il avait bien préparé son coup. Attention, les commentateurs vont encore se retrouver sans outil de travail, sans table. Un grand classique. Pas de disqualification dans ce combat. Pas de décompte à l'extérieur. On est en train de retrouver, non pas le Sean Michaels de DX de nos jours. Mais on retrouve le Sean Michaels de DX d'il y a 10 ans, Philippe. Celui qui créait le chaos. Celui qui ne respectait aucune règle. Et ce soir, puisqu'il n'y en a pas, impossible de les respecter. Attention, Cena ! Attention, Cena ! Oh, il a bien fait d'attendre, John Cena. Arrêtez-le ! Oh, il a bien fait d'attendre. Oh, mais c'est Triple H ! Il est là ! Triple H qui revient ! Oh, alors là, là, il va y avoir danger pour John Cena. Oh, attention ! Oh, c'est pas le temps de game ! Eh bien, voilà. Triple H vient de se venger. Il vient de répondre à Sean Michaels. Celui-ci l'a trahi tout à l'heure. J'ai l'impression que Triple H va plus s'attarder sur le cas Michaels que sur le cas Cena. Incroyable ! Triple H, je pense qu'il l'a mal pris. Forcément, vous me direz. Une trahison de la part d'un ami. On va parvenir sur l'histoire. C'est Shawn Michaels ! C'est quand même la soirée des trahisons. Entre déjà Rey Mysterio Jr. et Batista. Bon, est-ce qu'on peut parler de trahison ? Ça s'est pas passé ce soir. Non, mais enfin bon, ça a continué ce soir. Regardez-moi ça. Regardez, ding, ding, ding. Et voilà. Quelques secondes seulement après que la cloche ait sonné, Triple H avait déjà disparu. Et Triple H vient sauver Shawn Michaels, dont en premier temps, avant de lui dire, mon pote, moi j'ai pas de Sweet Teen Music, mais j'ai des Spinebusters ! À travers la table, surtout. L'exploseur de colonne vertébrale. Il lui a détruit les vertèbres. Et du coup, maintenant, il peut tranquillement se concentrer sur le titre. Et bien voilà, on a commencé le match avec un Shawn Michaels contre un John Cena. Et on continue avec un Triple H contre toujours John Cena. Et une autre revanche de Wrestlemania. Un autre Main Event. On a deux Main Event. Trois, Main Event, on a un, deux ! On a failli avoir un nouveau champion. Mais non, John Cena s'est dégagé. Mais je vais parler des soirées des trahisons. Donc je vais parler de Battista, de Rabistario, du Big Show et de Chris Jericho. Et maintenant, un petit peu, quand même, il faut bien dire, de Triple H. Et Jean Michaels, Christophe, quand même ! Et tout le monde le savait ! Tout le monde le savait ! Vous mettez un championnat du monde ou un championnat de la WWE au milieu de trois athlètes comme ces personnages. Vous êtes obligés, obligés que ça ne s'entende pas. Il n'y a plus de valeur dans ce monde, Christophe. Si, la seule et l'unique, c'est le succès. Oui, oui. Si vous n'avez pas été champion du monde, à 30 ans, Philippe, vous avez loupé votre vie ! Si le succès passe par la trahison, je n'en veux pas de votre succès, Christophe. Mais ça vous rassurez-vous, le succès ne veut pas de vous non plus. De toute façon, et puis, championnat du monde non plus. Vous n'avez jamais été champion, Christophe. Non, mais dans mon esprit-ci. On se demande bien de quoi. Chapeur Leitch qui relève. The champ, John Cena. On ne l'a pas remarqué vraiment. Mais c'est un début de match catastrophique pour Cena. Parce qu'il s'est fait allumer par Michaels. Maintenant, il se fait allumer par Triple H. Attention, c'est ça. Mais regardez, Triple H a failli être champion. Mais justement, justement, ça a peut-être été une erreur tactique de Michaels de lancer son switch in music en premier. Il aurait peut-être dû attendre la trahison de Triple H et revenir comme Triple H l'a fait à l'instant. Passer en deuxième, en deuxième partie. Un bris-nuc. Triple H, en tout cas, lui, est concentré sur son match. Allez, un, allez, deux ! Et là, encore un dégagement de John Cena. Il va falloir faire plus, Triple H. Pendant que Shawn Michaels est toujours en train d'essayer de récupérer à l'extérieur et que nos amis commentateurs ont des positions bien délicates. Vous avez vu, Matt Strike ? Oui, parce que le fil est trop court. Incroyable ! Le fil, en fait, de son micro est trop court, donc il est littéralement à l'équerre de sa chaise pour commenter. Et John Cena, aussi incroyable que cela puisse paraître, il est en train de suivre l'adage qu'il y a sur son t-shirt. Never give up ! Il n'abandonne John... Oh non ! C'est la fin ! Oh, si ça passe, c'est la fin ! C'est le fameux ! C'est le fameux ! C'est le fameux ! Non, 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 ça ne sera pas bon tout de suite. Non, ça ne marchera pas. Cena est encore là. Cena n'abandonne pas ! Le coup du Blumeau ! Oh, mon Dieu, il s'est écrasé la face ! Et on a failli y avoir le fameux pedigree. Il est grogué. Chopper Leitch est grogué. Oh, il ne peut pas. Il a beau être grogué, il a quand même l'œil. Vous avez vu, il a envoyé ce coup de la comme un linge. Dévastateur. Il a fait mouche. Le tombé, le tombé. Un, deux, et il n'y aura pas trois, simplement deux. John Cena, ce soir, aura combattu dans deux matchs simples totalement différents face à deux adversaires totalement différents eux aussi, avec leur tactique propre, leur prise personnelle. C'est vrai que c'est un sacré exercice, un sacré défi. C'est une sorte de gauntlet match, comme on appelle ça, c'est-à-dire où il doit faire face à plusieurs adversaires, les uns après les autres. Ça, c'est un spécialiste. Il a été souvent dans ce cas. John Cena, souvent a été l'adversaire de nombreux catcheurs le même soir. Et il s'en est sorti, souvent gagnant. Projection dans les cordes. Le coup de la corde, un linge esquivé. Sinarki reprend de la vitesse. On a déjà vu ça tout à l'heure face à Michaels. Ah oui, il y va avec ses épaules, la monstrueuse. John Cena faisait bien un petit peu ce buste. Et c'est pour ça qu'il peut facilement, comme cela, exploser ses adversaires. Et pourtant, Triple H pèse son poids. Allez, John Cena se pose la question. Est-ce maintenant ? Eh oui, c'est maintenant. Vous n'allez plus le voir. Et surtout, Triple H ne va plus le voir. You can see me ! Tu ne me vois plus derrière, qu'est-ce qu'il y a, Christophe ? Le 5-0 qu'on chauffe, on le porte et part le champ ! Le point qui vient s'écraser sur le crâne du challenger. D'un des deux challengers. Car oui, si vous le rejoignez seulement maintenant, c'est un combat triple menace. Attention, Michaels est là ! Michaels est là ! Michaels sauve son partenaire Triple H. Et Michaels balance John Cena dans le poteau. Et si on avait enfin le premier affrontement entre Michaels et Triple H ? Oui, oui. Parce que là, ça s'entend ? Charbon, un grand sourire. Il va bien falloir percer l'abcès. Il va bien falloir régler les comptes. Qui a commencé ? Shawn Michaels. Quand ils s'entendent, il y a l'espace de quelques temps. Quand ils se débarrassaient de James Cena, histoire de régler leur compte après, ce serait bien, non ? Eh bien, non ? Oh, attention ! James Cena qui passe ! Par-dessus la troisième corde ! Alors ça, ça c'est pas cool de la part de Shawn Michaels. Les Atemi pleuvent. Ouais, encore ! Vous avez vu le look, quoi ? Bah écoutez, je l'ai entendu en tout cas. Les Atemi, projection dans les comptes. D-Generation X est en train d'exploser ! Oh, c'est Shawn Michaels qui explose ! Ah ouais, c'est ce que j'allais dire ! J'étais plus vite. Comme souvent, Philippe. C'est pas vrai, attention. Projection dans les comptes, contrée par Shawn Michaels. Attention ! Facecrusher porté par The Game ! Attention, attention ! Projection dans les cordes. Oh, il est passé en dessous ! Oh, il est passé au-dessus ! Shawn Michaels était plus rapide. Le coup d'avant-bras porté à la volée ! À la Tito Santana, l'un de ses anciens ennemis ! Monsieur Arriba, ce soir ! Et de retour dans le corps de Shawn Michaels. Mait Tripoli, c'est le premier debout. Et Johnson est toujours à l'extérieur ! Dans le sous-carpet ! Attention ! Spongebouster, c'est le deuxième ! Et oui, ça y est ! Il est en train, là, de passer la vitesse supérieure. Tepoli, il a du mal, mais je pense qu'il va aller jusqu'au bout. Mais attention, on le rappelle encore une fois ! Si John Cena n'est pas mêlé à la fin de ce combat, ça ne change rien ! Tepoli, il peut gagner le titre ! Un Pelligree ! Non, non, sur le passement. Il l'a tellement contrée dans sa carrière, Shawn Michaels, ce Pelligree. Il l'a tellement subie. C'est pas ce soir que le Heartbreak Kid va se laisser surprendre. Et j'ai bien l'impression que la ceinture de champion du monde, la WWE, va finir ce soir autour des reins d'un membre de la DX. Mais lequel ? Shawn Michaels sur la troisième corde ! On connaît l'une de ses prises, on fait tiche ! Il a glissé complètement au bord du chaos, Michael. Oh non ! Sinard ! Oh bah dites-moi, John Cena revient là ! Du diable, Bonvoye ! Oh non ! Oh non, il revient simplement de l'extérieur du ring. Mais lui, c'est un vrai diable. Regardez, il est prêt maintenant à faire ce que voulait faire Michaels, mais de l'autre coin. Allez, pas ça ! Il ne voulait pas faire ça, Michaels ! Déjà, Michaels aurait aimé le toucher ! Et Michaels aurait plutôt préféré la descente du coude, comme ce qu'il prépare maintenant ! Incroyable, Michaels ! Il n'a pas pu le faire sur Triple H, il le fait sur Cena ! Allez ! Après la descente de la cuisse, la descente du coude, décidément. On a des grandes descentes ce soir. Et Triple H se débarrasse de Michaels, qui passe par-dessus la troisième corde ! Oh, qu'est-ce qu'il fait là, John Cena ? STF ! Oh là, il est parti ! STF ! Il est parti ! Oh mon Dieu ! Il est parti, Triple H va pas pouvoir s'en défaire ! Triple H a déjà abandonné, mais il est venu de l'orée sur le manière, souvenez-vous ! Les cordes sont beaucoup trop loin, et John Cena est bien campé, ou presque au milieu. Triple H est beaucoup trop loin, Philippe, il ne pourra pas chercher ses cordes ! Eh oui, et Shawn Michaels est pas de l'extérieur. C'est pas qu'il pourrait sauver Triple H, il pourrait simplement sauver sa chance d'être champion ce soir. Triple H, regardez-moi ça ! Oh, c'est dur ! Obligé d'utiliser ses ongles pour ramper ! Ce serait dur de voir, comme cela, perdre sur une soumission. On n'aime pas ça, on n'aime vraiment pas ça quand on est un catcher, encore moins. Quand on s'appelle Triple H, Charlie, il y a quelques... Oh, ben dites-moi ! Une triple ! Une triple ! Incroyable ! Incroyable ! Que des prises de soumission ! Crossface ! Crossface de Michaels ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Charles Michaels qui vient avec un crossface ! John Cena, John Cena va abandonner ! C'est la situation inversée ! L'arroseur arrosé, le soumis, qui est le soumisseur ! Oui, c'est pas grave, Philippe ! Oh, c'est pas grave, hein ! On a compris votre idée ! John Cena ferait mieux d'en trouver une d'idée, parce que sinon... Ouais, on connaît Cena ! Il va pas revenir, s'il revient ! Incroyable ! Mais à croire qu'il n'a rien sur son dos, c'est quand même Shawn Michaels ! C'est de la folie ! C'est de la folie ! On a rarement vu ça ! Il va l'encher ! On a rarement vu ça ! Non, le coup de coude ! Ouh, le coup de coude qui a sonné, John Cena, là ! Allez ! Non ! Mais non ! Le croquant, Jean-Bi, revient ! C'est la deuxième fois ce soir ! Oh, c'est la deuxième fois ce soir ! Et toujours pas de solution pour John Cena, pour l'instant ! SPF ! Eh oui ! Là, il est bien une nouvelle fois positionné ! Il rampe, il rampe, Sean Michaels ! Il sait ramper, hein ! Il sait aller toucher la corde pour se sauver ! Il reste encore quelques centimètres ! Il reste encore quelques centimètres ! John Cena, regardez, transpire ! John Cena met toutes ses forces dans cette prise ! La soumission pour conserver sa cature ! Ça y est ! Il va abandonner ! Il va le faire ! Sean Michaels va abandonner ! Il va le faire ! Oh non ! Pas ça ! Pas ce soir ! C'est incroyable ! Il ne sera pas un survivant ! Non ! Ça s'est a touché ! Si ! Oh, vous entendez l'ambiance à Washington ! C'est un match incroyable ! C'est les main events des Survivor Series ! Et si vous avez choisi de passer cette soirée avec nous, Dieu que vous avez eu raison ! Incroyable ! Oh là, Black Kid, il va avoir beaucoup de mal à revenir sur ses pieds ! On le voit se tenir le genou, hein ! C'est l'une des particularités du STF ! Ça blesse à la fois les jambes, le cou, le dos ! Prise extrêmement efficace ! Oh ! Sweetie Music ! C'est le deuxième ce soir ! Il l'a envoyé et il a fait mouche ! Oh, il y va en boitant dans le coin ! Et il remet ! Oh ! Il remet ! C'est Triple H ! Attention sur Sida ! L'arbitre ! L'arbitre ! C'est l'arbitre ! C'est une machine ! Ah ! Oh ! C'est une musique ! C'est un beau cadeau ! Quel incroyable combat ! Shawn Michaels pense se sauver la vie ! Sweetie Music sur Triple H ! Il tombe à l'extérieur du ring et Triple H tombe sur Sina ! L'arbitre voit Michaels, ne voit pas le tomber ! Il réalise un, un, deux ! Et Sina se réveille une extrémiste ! Incroyable ! Ce n'est pas fini, mesdames et messieurs ! Et c'est loin, loin d'être la fin ! Regardez ! John Sina est en train de se tordre de douleur alors que le public scande son nom ! Mais d'un autre côté, il y a aussi le public qui scande le nom de Triple H ! Mais de l'autre côté, il y a aussi du public qui scande le nom de Shawn Michaels ! Bref ! On ne sait plus où donner de l'oreille ! Oui, eux non plus ! Les superstars de la WWE ! Dans ce brouhaha causé par l'univers de la WWE ! L'univers ce soir est prêt à exploser, prêt à imploser ! Avec un champion, John Sina, qui arbore fièrement ses couleurs ! Never give up ! Arrêtez la judgment ! Arrêtez la judgment ! Tendons-les ! C'est la fin ! C'est la fin, on ne se relève pas de ça ! Triple H est littéralement tordu de douleur ! Mais Sina vient de se choper ! Un souhait de Chain Music qu'il ne va même pas pouvoir réussir à faire le tomber ! Shawn Michaels revient ! Incroyable ! Quelle histoire, mes amis ! Quelle histoire ! C'est le match de l'année, Philippe ! C'est pas possible ! Il va bien falloir un vainqueur ce soir ! C'est un sprint ! Ils y vont tous les deux ! Une course d'escargot ! Sur le corps inerte de Triple H ! Il va arriver le premier sur la salade ! Oui, écoutez, c'est une drôle de salade, Christophe ! Elle est verte ! Oui ! Michael Zessina ! Michael Zessina ! Ça ne va pas du tout, cette histoire ! Mais fait le tomber arbitre ! Deux ! Et non ! Double réflexe de la part de Triple H ! A remarquer, s'il avait compté trop, on aurait été bien embêté dans cette histoire ! Mais c'est pas le problème, Philippe ! Il est temps de mettre un terme à ce marathon ! Je n'en peux même pas la coupe en deux, la ceinture ! Je n'en peux plus, Philippe ! Et les quatre gens sont dans le même état que moi ! Complètement épuisés ! Oh Michael, je crois qu'il vient de battre un record de Switching Music dans le même match ! J'en ai vu trois ! Peut-être quatre ! Ouais, peut-être quatre ! En tout cas, en comptant le premier, oui, quatre ! D'habitude, il n'en faut qu'un, donc on est déjà à trois fois plus que d'habitude ! Je vous dis, c'était une machine à Switching Music ce soir ! Une Switching Music automatique ! Chapelle H tente de se relever ! Sina et Michaels ont déjà, en quelque sorte, repris le combat ! Parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'ils se battent ! Ils tiennent à peine debout ! Oui, Michaels qui repousse Sina ! Encore ! Switching Music ! On le balance sur Chapelle H ! C'est contré encore ! Coup de pied dans l'abdomen ! Il a porté le Pelligridor ! Marteau pilon ! Il le ramène ! Sur les épaules ! Il l'a pas vu ! Mais, 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 mais c'est pas vrai, Sean Michaels, ça, c'est... Pelligrid, Pelligrid ! Pelligrid ! Mais c'est pas vrai ! C'est fou ! Attitude ! Attitude à just put ! Sina ! Sina ! Oh, il a explosé ! Il va y aller ! Il a explosé ! Un, deux, et trois ! Incroyable, Sina champion ! Incroyable ! Impossible, pas Sina ! Ce soir, il partait quand même avec un certain handicap ! John Sina a vu, quelques secondes après le son de la cloche, que ce soir, il pourrait se retrouver en tête à tête ! Il l'a été en tête à tête une fois avec Sean Michaels, une fois de Triple H ! Mais finalement, c'est bien ! Avec un match triple menace qu'il finit ce match et qu'il conserve son titre de champion du monde de la WWE ! Quel match ce soir ! On ne savait plus où donner de la tête, où donner de l'oreille ! On ne savait plus où donner de l'œil ! On a même failli en tourner de l'œil ! Tellement ça a été vite ! Triple H, Sean Michaels se sont affrontés ce soir ! Pensez-vous simplement dire cela ? Ben oui, moi ça ne me posait aucun problème et en quelque sorte, ils ne se sont pas vraiment affrontés ! Ils se sont portés des prises les plus destructrices les unes que les autres ! Mais celui qu'il faut saluer, c'est ce que sont en train de faire les membres de l'univers de la WWE ! C'est ce gamin de West Newberry, Massachusetts ! Mis dans le ring face à deux des plus grands champions que j'ai pu connaître dans ma vie ! Et que les fans de Katch connaissent eux également ! Eh bien Sida, il vient de remporter le match et bravo ! Il va voir les Marines et il va leur signer un autographe ! Eh oui ! Belle image d'un grand, grand, grand champion ! Bravo, je m'accline ! Parce qu'ils ont gardé la devise, on l'a bien vu encore ce soir, il l'a prouvé ! Never give up, ne jamais abandonner ! Quel début de match ! Voilà ! Mais quel début de match, ça ! Je ne m'y attendais pas ! Comme tout ce qui est à peu près arrivé dans ce match ! Sweet chain music, après Kitchon Michaels ! Et à ce moment-là, tout Washington était debout ! Incroyable ! Et là ! Et puis la vengeance, bien sûr ! La vengeance de Triple H, qui dans un premier temps se débarrasse de John Cena et qui explose sur la table des commentateurs Triple H. La vengeance est un plaquissement chaud pour le Roi des Rois. Un autre sweet chain music qui aurait pu offrir la victoire à Triple H ! Vous vous rendez compte ? Si l'arbitre avait été sur le coup, on aurait en effet un nouveau champion ce soir. Mais bon, on ne va pas refaire le match, mais l'histoire. Et puis, il y a là cet échange de Shawn Michaels entre Triple H et John Cena. Ah oui, on ne savait plus où donner de la tête. Sweet chain music ! Quand il a été remis sur ses pieds, il a fait ce qu'il a fait toute la soirée. Speechy de musique. C'est une machine, speechy de musique. Le jukebox de la soirée Shawn Michaels et John Cena dans une ambiance folle au terme d'une soirée magique est toujours champion de la WWE. Le dernier des survivants ce soir s'appelle John Cena, toujours champion de la WWE. Mais est-ce que TX survivra à cette soirée des Survivor Series 2009 ? On le saura bientôt. La suite au prochain numéro ! Sous-titrage Société Radio-Canada